Et l'on retrouve Nicolas Barret de retour de Davos. Bonjour mon cher Nicolas, directeur de la rédaction des Echos. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, on parle de la présidentielle chez nous, il y a un sujet auquel il n'échappera pas, qu'il le veuille ou non, c'est une nouvelle, une énième réforme des retraites. Et oui, nous avons mis la main sur les toutes dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, vous savez qui est un organisme indépendant et qui montre quoi ? Une dérive par rapport à la dernière réforme, pour deux raisons. D'abord, l'espérance de vie va augmenter un peu plus qu'on ne le prévoyait au cours des prochaines décennies. Et puis deux, l'immigration qui a pour effet de rajeunir la population sera un peu plus faible. Donc il y aura moins d'actifs pour entretenir plus de retraités, c'est ça l'équation ? C'est exactement ça. Et du coup Thomas, un candidat à la présidentielle qui dirait aujourd'hui « c'est pas la peine d'envisager une réforme des retraites » ne serait pas sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Jusqu'ici, la ligne à gauche consiste à dire « pas la peine de faire une nouvelle réforme ». L'ironie de l'histoire étant qu'on est en quelque sorte à front renversé puisque la gauche considère qu'il n'y a pas besoin de réforme dans la mesure où le système est à l'équilibre grâce à la réforme d'Éric Woerth en 2010 qu'elle avait combattue. Et puis le candidat à droite, François Fillon, considère que cette réforme qui était aussi la sienne, celle de 2010, eh bien n'est pas suffisante et qu'il faut aller plus loin. Un François Fillon qui veut pousser l'âge de la retraite de 62 à 65 ans également. Oui, parce que ce sont ces mesures d'âge qui rapportent le plus. Ce qui est sûr, c'est que tous les candidats devront préciser ce qu'ils comptent faire. Emmanuel Macron a parlé d'une retraite modulaire après 60 ans, mais enfin on ne sait pas très bien ce que ça signifie. La gauche ne veut pas toucher à l'âge, mais elle devra dire comment elle équilibre malgré tout le système. Est-ce que c'est en réduisant les pensions ? On peut en douter. François Fillon lui-même devra détailler son projet de réforme. Bref, les Français sont en droit de savoir comment les candidats comptent faire, les candidats à la présidentielle pour garantir les retraites dans ce pays, car on ne coupera pas effectivement à une nouvelle réforme. Elle arrive vers nous, l'indispensable réforme des retraites, la énième compte tenu de la pyramide des âges et des activités dans ce pays. Merci beaucoup Nicolas Barré, à demain.